Le thème d'aujourd'hui c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui c'est les erreurs à ne pas faire en couple. Les erreurs à ne pas faire en couple. Oui, parce que vous savez, moi je dis toujours quand tu es en couple, tu es dans ton couple, il y a des erreurs que tu fais en fait, tu ne t'en rends pas compte. Et en fait ça décourage l'autre, ça décourage le partenaire ou ça décourage la partenaire. Vous comprenez un peu. Moi je dis toujours que, vous savez, dans un couple, il ne sert à rien d'être acquis. J'ai déjà fait un thème sur la femme acquise. Il ne faut pas être acquis, il ne faut pas essayer d'être acquis quand tu es dans ta relation amoureuse. Parce que vous savez, quand tu es acquise, pour être acquise même, comment tu vas faire? Pour être acquise, tu vas trop jouer un rôle. Parce que moi c'est ce que je dis toujours à mes femmes. Je dis, vous savez, quand tu es dans une relation, quand tu es en couple, quand tu es avec ton homme, en fait, n'essaye pas de trop en faire, ça ne sert à rien. Parce que quand tu en fais trop, malheureusement l'homme, il ne t'aime plus. Malheureusement l'homme, en fait, il devient négligent. Pourquoi? Parce que tu es acquise. En fait, quand tu as déjà quelque chose, en fait, quand tu as déjà, c'est-à-dire que tu as trop envie de manger une nourriture, par exemple, et la nourriture, elle est devant toi. Tu la manges, mais en fait, tu ne la finis même pas. Arrivé à un certain moment, tu goûtes un peu, tu es rassasié, et puis tu laisses la nourriture comme ça, ça reste là comme ça. Alors que tu as rêvé d'avoir cette nourriture-là. Tu avais tellement envie de la nourriture, mais la nourriture est tellement là. Ça veut dire qu'ils ont trop servi. Ils ont servi beaucoup devant toi comme ça. Quand c'est beaucoup là, ça coupe ton appétit. Une façon de dire que, quand un homme, il a envie d'être avec toi, mais quand tu veux trop servir, c'est-à-dire quand tu es de trop, quand tu es envahissante comme ça, quand tu es trop expressive et tout, en fait, le mec, après, il commence à te négliger. C'est qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tu es acquise. Moi, c'est ce que je dis toujours aux hommes. Je dis, vous savez, ça ne sert à rien de bouder dans sa relation. Ça ne sert à rien de rester dans son coin, se fâcher. Voilà. Ça, en général, les femmes le font. Ce sont les femmes même qui le font. Bon. Parce qu'en général, un homme avec qui tu es, qui boude, point rien. Voilà. Qui boude, point rien. C'est-à-dire que lui, pour rien comme ça, il boude, il peut mettre une semaine, il peut mettre deux semaines, il ne te contacte pas. Vous comprenez un peu. Vous savez, j'ai coaché une cliente qui me disait, oui, coach, mon homme et moi, quand on se prend la tête, c'est-à-dire que quand le mot se dispute un peu, le mec, il met une semaine, deux semaines, il ne m'appelle pas. Il ne prend même pas de mes nouvelles et tout. Et puis, ces deux, trois semaines après, il me recontacte et puis comme si de rien n'était. Je dis, ça, il faut éviter. Ça, il faut éviter. En fait, vous savez, un homme même qui arrive à mettre deux semaines, trois semaines, quand vous prenez un peu la tête, enfin, quand on dit se prendre la tête, ça veut dire que toi, la femme, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas aimé. Il y a peut-être quelque chose qui t'a déplu et donc tu veux, en fait, faire comprendre à ton homme que cette attitude-là, cette façon-là, tu n'as pas plu. Et le mec, en fait, il ne comprend pas. Et donc, il estime que tu n'as pas ce droit-là. Et donc, il reste dans son coin et puis il ne te calcule pas. Pendant deux semaines, trois semaines, il ne te calcule pas. Et puis, c'est une semaine, deux semaines, trois semaines après, le mec réapparaît. Pourquoi il se comporte comme ça? Voilà, en fait, c'est pour vous dire qu'un homme même qui se comporte comme ça, c'est parce que toi, la femme, en fait, tu fais beaucoup d'erreurs dans ton couple parce que tu es trop sur lui. Vous savez, il y a une dame qui me disait une fois, oui, mon chéri m'a envoyé un post, une image, vous savez, sur WhatsApp, il y a des images qui se rélaient comme ça. C'est-à-dire que tu peux m'envoyer une image et moi, je partage à tout mon répertoire, vous comprenez? Et donc, elle me dit, oui, coach, franchement, mon homme et moi, on s'est pris la tête. Je dis, ah bon, mais vous vous êtes pris la tête, pourquoi? Elle me dit, non, parce qu'il m'envoie une image et je vois que l'image a été transférée. Je vois que l'image qu'il m'a envoyée a été transférée. Et donc, je lui demande, je dis, mais pourquoi tu m'envoies une image qui est transférée? Et en fait, ils ont commencé à se prendre la tête. Et elle, elle ne comprend pas. Elle se dit, mais attends, pourquoi il se nerve? Normalement, il ne devrait pas m'envoyer. Une image qui est transférée. Je dis, vous voyez, ça, c'est des comportements, ce sont des erreurs que les femmes, en fait, font dans leur couple. Parce que quand elles sont dans leur relation, elles estiment que le mec, c'est fini. Il leur appartient. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'heureur des femmes. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle est dans sa relation, elle pense que l'homme avec qui elle est, c'est sa propriété privée. Il lui appartient. Elle pense que c'est son époux. Elle pense que, même si c'est ton époux, en fait, elle lui met tellement la pression. Elle fait tellement la police. Parce qu'elle se dit qu'elle a ce droit-là. En fait, elle saute les étapes. Ça, c'est sauter les étapes. Le fait même que tu sois avec un mec qui t'envoie une image, même si l'image a été transférée, même si c'est une image qu'on lui a envoyée sur WhatsApp qu'il t'a transférée, enfin, je lui ai dit, ça reste des détails. Vous comprenez ? Ça reste des détails. Ça s'appelle les détails. En fait, toi, une femme même, quand tu te comportes comme ça, en fait, quand tu te plains trop, tu te plains trop, voilà, tu es trop jalouse, tu deviens limite parano. Parce que tout ce que le mec fait, en fait, c'est contrôler, c'est juger. S'il t'envoie une belle image, tu vas aller chercher qui lui a envoyé l'image-là. Si l'image-là, il y a un cœur dedans, c'est que c'est forcément une nana qui lui a envoyé et lui m'a transférée. Enfin, je dis, ce n'est pas important. Voilà, ce n'est pas important. Le plus important, il t'a envoyé l'image. S'il t'a envoyé l'image, c'est qu'il estime que dans l'image-là, il y a un message qui est touchant. Et donc, ce message-là, il te transfère ça parce que c'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il a envie de te dire. Même si ce n'est pas lui-même qui a crié, mais le fait qu'on lui envoie, qu'il t'envoie, en fait, il faut plutôt regarder le geste qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il a fait ? Tu lis le message, qu'est-ce qui est dans le message ? C'est ça le plus important. Ce n'est pas où le message est quitté, où le message n'est pas quitté. Arrêtez ça, ça c'est des erreurs. Ça c'est des erreurs que beaucoup de femmes font dans leur couple. Et ça crée parfois des problèmes. Et ça fait que le couple, en fait, il y a une compréhension. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, quand toi la femme, en fait, tu ne connais pas ta place, il y a forcément une incompréhension dans ton couple. Parce que tu te plais trop. Tu poses trop de questions. Voilà. Vous savez, il y a aussi une erreur que les gens font beaucoup dans leur couple. C'est-à-dire cette façon d'essayer de se rendre jaloux. De rendre l'autre jaloux. Cette façon-là, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, quand tu es dans ton couple, normal que l'homme avec qui tu es se dise que, en fait, on te drague. Tu plais aux hommes. Voilà. Mais en fait, ça, tu le fais naturellement. Tu le fais naturellement. C'est-à-dire que quand tu veux rendre ton homme jaloux, quand tu veux rendre ta gauche jalouse, là, en fait, tu le fais naturellement. C'est elle-même qui le constate. Mais quand tu veux rendre ton homme jaloux et tu fais esprit, c'est-à-dire que esprit, tu vas le causer avec un homme. Esprit, tu vas envoyer un message à un homme. Ou bien esprit, tu vas aller, tu vas avoir des gestes, en fait, tout ça pour que ton mec soit jaloux. En fait, ça, ça ne sert à rien. Ça s'appelle de la jalousie provoquée. Ce n'est pas naturel. Voilà. Ce n'est pas naturel. Tu es limite ridicule. Très ridicule. Voilà. Il y a une dame qui me disait une fois, oui, je suis avec mon chéri, mais j'ai l'impression qu'il aime me rendre jaloux. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Elle me dit, parce que tout ce que je n'apprécie pas, il va vers ces personnes-là. Et ce que je n'aime pas, j'ai l'impression qu'il aime me faire ça. Il aime mettre des photos, lui avec quelques nanas comme ça, quand il sort et tout. Il sait que je n'aime pas ça. Mais il le fait à chaque fois. J'ai dit, ma chérie, il le fait à chaque fois parce que tu réagis. Parce que quand il le fait, là, tu réagis. Parce que quand il met des photos où il est avec d'autres nanas, en fait, tu manifestes ta jalousie, ta colère. C'est pour ça qu'il continue. Mais moi, je dis, un homme même, quand il veut te rendre jalouse, il faut ignorer ça. Un homme même qui ose te dire, moi, en tout cas, les femmes me courent après. Les filles me courent trop après. Ça me drague, ça me drague. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. En fait, il y a des hommes qui passent leur tard, disent, alors chérie, tu sais, chérie, aujourd'hui, là, il y a plein de nanas qui m'ont draguée. Il y a plein de nanas qui m'ont envoyé des messages. Chérie, tu sais, aujourd'hui, je suis allée quelque part, mais les femmes, elles tremblaient sur moi comme ça. Oui, ça existe. Mais en fait, le mec, il veut te rendre jalouse. Mais quand tu lui montres que ce qu'il est en train de faire, là, ça te touche, que tu es trop jalouse, en fait, il est content. Il est très content. Parce qu'il sent qu'il est en train de te rendre jalouse. Non. En fait, je veux dire, ça, c'est des attitudes qui ne sont pas bien. Ce sont des attitudes qui ne sont pas bien. Et toi, la femme, si tu veux que l'homme avec qui tu es arrête ça, il faut ignorer sa façon de vouloir te rendre jalouse. Il faut ignorer ça. Même si c'est un mec, c'est vrai, il est très beau, il est très charmant, il est très élégant. Il plaît aux femmes. Mais il dit, il faut lui montrer que sa façon de te dire que oui, telle m'a draguée, telle m'a draguée, là. En fait, toi, ça te fait ni chaud ni froid. Donc, ça veut dire que quand il dit ça comme ça, tu lui dis, ah ouais, ah d'accord. Sinon, ça veut dire que tu réponds d'une façon brève et puis tu changes de sujet. Ça veut dire que tu parles d'autres choses. En fait, si tu as fait ça deux, trois fois, il va voir qu'il est ridicule. Il va voir qu'en fait, tu es une personne très sereine. Tu es une femme fatale. Parce que c'est ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, c'est très important d'être une femme fatale dans son intérieur, dans l'âme. C'est important parce que la femme fatale, en fait, elle sait tellement se contrôler, elle sait tellement se maîtriser que quand elle est face à un homme qui veut la rendre coûte que coûte jalouse, en fait, elle essaye de banaliser ça. Quand tu banalises ça, le mec, en fait, tu le mets au pas. Tu vas voir que s'il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, il ne le refera plus. Parce qu'il va voir qu'en fait, toi, ça ne te touche pas. Il va voir que ça, en fait, ça s'appelle de l'enfantillage. Voilà, c'est de l'enfantillage. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont encore enfants. Il y a des hommes qui sont encore très, très, très gamins. Et donc, ils ont des attitudes de gamins. Voilà. Il y a une jeune dame qui me disait une fois que, coach, je suis avec mon chéri. Et à chaque fois que lui, au moins, on se prend un peu la tête, à chaque fois que lui, au moins, on est un peu en froid, il prend des photos avec son ex et il met sur Snapchat, il met sur WhatsApp, enfin, il met sur les réseaux sociaux. À chaque fois que lui, au moins, on est un peu en froid, à chaque fois que lui, au moins, il y a un petit souci, il va prendre une photo avec son ex et puis il met sur les réseaux sociaux. Il met sur son Snap, il met sur son WhatsApp, alors qu'il sait très bien que je n'aime pas ça. Je dis, voilà, vous voyez, ça, en fait, c'est de l'enfantillage. Un homme qui se comporte comme ça, ça veut dire que c'est un garçon, c'est pas un homme. Parce qu'un homme même qui sait très bien que le fait de prendre une photo avec son ex et de mettre ça sur son Instagram ou bien sur son Snapchat, il sait très bien que tu ne vas pas apprécier. Mais s'il le fait, en fait, c'est pour te rendre jalouse. Pourquoi il veut te rendre jalouse? Parce qu'il n'est pas sûr de lui. Il n'a pas confiance en lui. Voilà, il est, en fait, tu le déstabilises sans même le savoir. Tu comprends? Et donc, si tu réagis, il sera trop content. Il faut ignorer ça. Ça, ça s'appelle de l'enfantillage. C'est-à-dire que tu fais vu et ignoré. Voilà, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Vous savez, moi je dis, les erreurs à ne pas commettre, à ne pas faire en couple, j'ai une fois parlé de ça, mais je vais reparler de ça parce que c'est très important. Vous voyez, ton jeune dame, quand tu es en couple, tu es avec ton chéri et puis à chaque fois, tu joues le rôle d'une femme. Vous savez, quand tu es avec ton homme, c'est-à-dire qu'un homme avec qui tu es, qui t'a pas encore mis une bague au doigt, ne joue pas le rôle de sa femme. Parce qu'un homme même qui est avec toi, quand tu joues le rôle déjà de sa femme, quand tu te comportes comme son épouse, quand tu te comportes comme celle-même qui l'a mariée, En fait, l'homme, ça ne lui donne pas envie de t'honorer. Ça ne lui donne pas envie de te marier. Parce que déjà, tu es au stade où vous êtes, toi tu es déjà en train de jouer le rôle de son épouse. Ça veut dire que tu es trop investi dans sa vie. Tu te mêles de tout. Tu veux tout faire. Vous comprenez ? Tu veux tout faire. Quand il y a quelque chose, net, pas, tu te lèves, tu t'en as, te mets des dents. Quand il y a quelque chose, pas, tu te lèves, tu t'en as, te mets des dents. Parce que c'est ton chéri. Alors que non. En fait, quand tu es dans ta relation avec un homme, il faut lui laisser son espace. En fait, son intimité là. Toi la femme, tu dois te dire que pour que tu rentres dans son intimité, il faut qu'il te le demande. En fait, c'est lui qui doit te demander de rentrer dans son intimité. Ce n'est pas à toi de rentrer dans son intimité. Parce que le fait même de rentrer trop dans son intimité, ça veut dire que tu es en train de sauter les étapes. Ça veut dire que tu es en train de te comporter comme sa femme. Et ça, ce n'est pas bon. Tu te comportes comme ça, automatiquement, tu deviens acquise. Et quand tu deviens acquise, le mec, tu vois que vous tournez en rond, vous restez ensemble pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Jamais il te dira, je vais aller faire co-co-co-co. Jamais il te dira, bébé, je vais te doter où on va se marier. Non. Parce que tu es trop, trop, trop acquise. Voilà pourquoi je dis, toi une femme, même quand tu es avec un homme, tu n'as pas besoin de lui dire tout de suite, ah moi je sais préparer, moi il prépare très bien, moi je suis un cordon bleu et tout. Non, tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire à un homme avec qui tu es, qui ne t'a même pas encore marié, pourquoi tu as besoin de lui dire, moi je sais faire à manger, moi je sais préparer. En fait, quand toi une femme, même, tu essaies de convaincre un homme, tu essaies de dire à un homme que tu sais tellement faire à manger et qu'avec toi il va bien manger, cet homme-là tu es en train de lui montrer que tu es trop acquise, tu es en train de lui montrer que tu es en train de négocier pour qu'il te marie, pour qu'il reste avec toi. Non. Déjà d'un premier temps, l'homme il n'a pas besoin de savoir si tu sais préparer ou pas. Non. Il doit le mériter. Et donc toi une femme même qui te lève à chaque fois, qui va faire à manger chez ton chéri, tu vas faire à manger chez ton gars, ce n'est pas normal. Tu le fais en tant que qui ? Ça c'est une femme qui le fait. C'est-à-dire que quand un homme te marie, c'est comme ça que tu lui fais à manger, tu vas chez lui, tu lui fais à manger. Mais vous êtes juste copain-copine, tu as quoi à le préparer chez lui comme ça ? Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas. Elles ne savent pas que quand elles se comportent comme ça, automatiquement elles deviennent acquises. Et automatiquement l'homme ça le rend fainéant, il n'a plus envie de séduire, il n'a plus envie de prouver à la nana que, voilà, il a envie que les deux se projettent ensemble. Non. Puisque déjà, le rôle que tu devais jouer, étant femme, tu le joues déjà. Étant épouse, tu le joues déjà. Moi il y a quelque chose que je ne comprends pas. Toi une femme en fait, tu commences une relation avec un gars, ou bien même tu es avec un gars, en début de relation, en fait tu te permets de préparer chez toi à la maison. Tu te permets de préparer chez toi à la maison. C'est-à-dire que tu prépares tous les week-ends, ou bien tous les deux jours, ou tous les soirs. Tu dis au gars, oui viens manger à la maison. Bébé tu viens manger à la maison. Bébé tu viens manger à la maison. Mais je dis, un homme avec qui tu viens de commencer une relation, un homme avec qui tu es goé gars, pourquoi est-ce que tu l'invites chez toi, pour venir manger tous les jours, ou bien tous les deux jours, ou tous les week-ends. Pourquoi tu fais ça ? Toi une femme, quand tu te comportes comme ça, automatiquement tu deviens acquise. Et le mec en fait, il te prend tellement pour acquise, que finalement il commence à être très capricieux. Ça veut dire qu'il commence à avoir des sauts d'humeur. Le mec il peut bouder mais il boude. Parce qu'en fait, tu lui montres déjà que tu es acquise. Tu lui montres déjà que, tu as tellement envie qu'il te marie. Tu as tellement envie qu'il reste avec toi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Un homme avec qui tu es, avec qui tu débutes une relation amoureuse, s'il a besoin de manger, vous partez au restaurant. Vous allez manger au restaurant. Si vous n'allez pas manger au restaurant, mais en fait, vous trouvez, il trouve une personne qui fait à manger, vous mangez. Ce n'est pas à toi la femme de l'inviter à chaque fois chez toi. Tu vas aller faire manger. Tu vas aller faire le marché. Toi-même tu dépenses ton argent. Tu ne pourrais pas. Non, le truc que tu ne manges pas chez toi d'habitude. C'est ce que tu vas l'acheter. Tu vas prendre carabes. Tu vas prendre champagne. Tu vas prendre ça. Tu ne pourrais pas comme ça. Il vient avec ses amis. Il mange. Ça rigole, il mange. En fait, toi, en fait, la femme, quand ça se passe comme ça, tu es tellement heureuse. Tu te dis, ah, il est venu manger avec ses amis. Tu es heureuse, mais non. Tu es trop acquise. Non. Une relation comme ça, ça craint. Ça dit que le mec, après, il aura un comportement que toi, en fait, ça va tellement te blesser. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que toi, une femme, quand tu en fais trop, c'est-à-dire que quand tu sautes les étapes, quand tu as trop envie de convaincre un homme pour qu'il reste avec toi, ce que vous devez comprendre, c'est que toi, cette femme-là, ça te rend très exigeante. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es tellement investi, tu en fais tellement que, tu as envie automatiquement que cet homme-là te le rende. Tu as envie qu'il se comporte comme toi tu te comportes. Tu as envie qu'il s'investisse comme toi tu t'investis. Et donc, quand il a un comportement qui n'est pas vraiment investi, quand il fait des choses où il ne te tient forcément pas informé, en fait, toi, la femme, tu rends d'une colère, mais noire. Pourquoi? Parce que tu te dis, ce n'est pas normal qu'il se comporte comme ça. Puisque, pardon, puisque, avec lui, je fais ça, je l'invite à manger, je fais à manger pour lui, je lui donne ça, je fais ça pour lui. Donc, pourquoi? Lui, il va se comporter comme ça. Et donc, tu deviens très exigeante. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te prends pour son épouse. Tu te prends déjà pour sa femme. Ça veut dire que tu te projettes déjà. Fais très attention. Moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, toi, une femme, même quand tu es en relation avec un mec, tu as quoi à parler projet? Tu as quoi à parler projet? Ça veut dire que déjà, tu es avec le mec, déjà, tu es en train de lui parler de bébé, nos enfants qu'on va faire. Bébé, à quel âge on va faire enfant? Bébé, l'année prochaine, il faut qu'on ait notre enfant. Pourquoi? Non. Il faut arrêter ça. Je veux dire, en fait, se projeter, parler projet, c'est l'homme qui doit commencer. C'est l'homme qui doit commencer à parler projet. Et toi, la femme, en fait, tu le suis. Mais quand tu le suis, tu ne lui montres pas que tu es trop contente. Parce que quand un homme, même en train de te parler projet, parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des hommes, c'est vrai au départ, qui ne t'aient pas le projet, qui ne t'aient pas l'engagement. Parce qu'ils se sentent tellement bien avec toi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement à l'aise avec toi, qu'automatiquement, ils parlent projet. Mais quand ils parlent projet, attendez, les amis, je vais, ah bon. Quand ils parlent projet, moi, je parle des hommes. Excusez-moi, mais je parle des hommes. Je ne parle pas des gamins. Et donc, il y a des gens qui vont dire, non, il y a des hommes et puis il y a des hommes. C'est faux. Non. Moi, je parle des hommes. Je ne parle pas des plaisantins. Donc, c'est-à-dire que si tu es un plaisantin, c'est que je vais dire, tu ne vas pas comprendre. Voilà, je parle des hommes. Et donc, en fait, c'est ça. Vous savez, ça ne sert à rien de parler projet à chaque fois. Oui, on va se marier. Oui, bébé, quand on va se marier là. Bébé, tu sais, la dernière fois, je parlais avec Christelle, tu sais, elle a dit que quand on va se marier là, elle a une copine qui s'occupe des mariages, qui organise les mariages. Mais bébé, ne t'inquiète pas. Bébé, tu sais, moi, ma robe de mariée là, moi, j'allais prendre ça en France. Je vais aller prendre ça aux États-Unis, bébé. Mais en fait, ça ne sert à rien. Et le mec, je dis, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, le mec, quand il parle projet, parce qu'il y a des hommes comme ça, qui parlent projet, au départ, qui sont très, qui ont très envie de se projeter avec toi. Parce qu'à cet instant-là, ils sont très à l'aise avec toi. Ils sont très heureux avec toi. Mais pourquoi est-ce qu'un homme qui parle projet, pourquoi est-ce qu'après, il commence à ne plus parler? Parce qu'en fait, toi, la femme, tu lui as montré que tu es trop contente du fait qu'il t'ait parlé d'engagement. Vous comprenez un peu? Je veux vous dire qu'un homme, quand il te parle engagement, un homme, quand il te dit qu'il se projette avec toi, quand il te parle à venir, quand il est en train de te parler de ce qu'il aimerait que vous fassiez, en fait, toi, la femme, tu dois rester, tu ne dois pas trop en faire. Tu dois lui montrer que oui, tu es enchantée, mais tu n'as pas gagné au loto. Voilà, tu n'as pas gagné au loto. Parce que toi, une femme, même quand un homme commence à parler projet, puis c'est toi maintenant qui parle en projet là. Oui, chérie, oui, oui, en tout cas, oui bébé, 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 non, il faut me laisser ça bébé, il a fait ça, il a fait ça. Quand vous voyez une prochaine fois, bébé, tu sais, la dernière fois là, pour l'enfant que tu as dit là, bébé, la dernière fois pour l'appartement là, tu sais, j'ai appelé une amie qui travaille dans une agence immobilière, je lui ai dit d'essayer de voir un peu, de checker un peu dans la ville pour l'appartement et tout. Non, quand tu commences à te comporter comme ça, le mec automatiquement, en fait, cette envie qu'il avait, ça le casse, ça le casse, ça dit que ça le ralentit. Du coup, il te regarde et puis, il n'est plus motivé. Ça dit, tu ne sens plus de motivation, tu ne sens plus de joie, tu t'es dit, mais attends, c'est lui qui m'a parlé de ça, c'est lui qui m'a dit qu'on allait aménager ensemble, on allait habiter ensemble, c'est lui qui m'a dit qu'on allait faire ça ensemble. Pourquoi maintenant que je lui en parle, il est un peu réticent, il est un peu, oui, parce que tu lui as montré que la proposition qu'il vient de faire, tu es tellement contente, tu attendais tellement ça, tu es tellement en joie, ne faites pas ça. Qu'un homme te parle projet, il faut l'écouter, mais n'en fais pas trop. Reste en mode observation, montre-lui que, oui, tu es enchanté, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas ce que tu attendais, fais très attention. En fait, les hommes, c'est ça, c'est-à-dire que les hommes, il faut les comprendre. Les hommes, ils ont envie de nous avoir, mais en même temps, quand ils nous ont, et qu'on montre trop qu'ils nous ont, automatiquement, ça les ralentit, ils sont comme ça. C'est l'instinct animal, l'instinct de chasseur. C'est-à-dire que l'homme, il faut toujours le laisser avoir son instinct de chasseur. Voilà, l'homme, il aime le défi. L'homme, il aime quand il a envie de faire quelque chose, et puis toi, la femme, il ne te sent pas trop, ou bien il te sent, mais tu ne parles pas trop. C'est lui-même, il commence à te dire, lui-même, il est pressé, parce que c'est ça, c'est un défi pour lui. C'est très important. C'est une façon de lui montrer que, oui, on est ensemble, mais en même temps, si tu as envie de m'avoir pour toi, il faut le prouver, il faut poser des actes. Les hommes, ils aiment les défis. Vous avez compris, c'est très important. Vous savez, il y a une erreur qu'on fait quand on est en couple, c'est une façon de vouloir changer l'autre. Voilà. Ça, je n'ai jamais compris. C'est-à-dire que tu es dans ton couple, et puis le mec, il a envie de te changer, mais il veut vraiment te changer. C'est-à-dire, celle qu'il a connue, au fur et à mesure, tu ne te reconnais plus parce que le mec, il n'a plus envie que tu portes de pantalon, il n'a plus envie que tu portes de robe, il n'a plus envie que tu partes au cinéma, il ne veut plus que tu partes à la plage, il n'a plus envie que, voilà, en fait, tu es loisir là. Lui, en fait, il trouve que, non, ce n'est pas intéressant, il faut les changer. Et donc, le mec, il t'échange. Moi, je dis, une relation ou toi-même, tu acceptes qu'on te change, tu te laisses changer, ce n'est pas bon parce que le mec, il est venu vers toi, c'est toi qui l'as vu et puis il est venu vers toi. Et donc, ta personnalité, tu dois la garder. Je ne dis pas que ta personnalité, je ne dis pas que ta façon de te comporter est bien à 100%, non. Mais je te dis, garde l'essentiel, reste toi-même. Il faut que tu restes toi-même parce que si tu essaies de changer, parce que, ah, mon chéri a dit, il n'aime pas les filles qui sont comme ça, donc, je vais devenir comme lui, il aime là. Ah, mon chéri a dit, il n'aime pas les femmes qui font ça, je vais devenir comme lui, il aime là. Mon chéri a dit, il n'aime pas les filles quand elles s'habillent là et puis elles sont, elles sont, elles sont en robe là, c'est trop moulin. Donc, il va essayer de porter les gros boubous. Ma chérie, ça là, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Non. Tu dois garder ta personnalité. Tu dois montrer, tu dois te montrer comme tu es. Le mec, si il t'aime, il faut qu'il t'aime toi. Il ne faut pas qu'il aime une autre personne parce que quand tu te travestis, quand tu te laisses travesti, tu n'es plus toi-même. Et donc, le mec, tu penses qu'il t'aime mais il ne t'aime pas. Cette relation ne va pas durer parce que ce n'est pas toi. Vous comprenez un peu, arrivé un certain moment, il va te laisser parce que lui, en fait, pour qu'il tombe amoureux de toi, pour qu'il reste vraiment avec toi, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu restes toi-même. C'est ça. Mais là, tu n'es plus toi-même parce que tu deviens celle qu'il veut. Parce que quand tu es avec lui, qu'il est en train de causer avec ses amis, qu'il dit, ah oui, moi, les filles comme ça, moi, ils n'aiment pas. Ah non, moi, j'ai fait ça. Moi, j'aime ce genre de filles. Ah non, moi, femme ne me fait pas ça. En fait, tu prends tout ça et puis tu te dis, ah, bon, je vais faire comme il veut là. Je vais devenir comme il veut. Jamais. Non. C'est vrai, tu as des défauts. Tes défauts là, il faut essayer de les améliorer. Mais ne change pas de personnalité. Ne change pas celle que tu es. Il faut que tu restes celle que tu es. Parce que c'est de celle que tu es, le mec, il tombera amoureux. C'est très important. Et toi aussi, l'homme, c'est valable pour l'homme. Toi aussi, l'homme, quand tu te mets avec une femme, elle a trop envie de te changer. Mais elle veut tellement te changer, elle veut finalement, parce que la femme, en fait, dans sa tête, elle a son idéal d'homme. Son idéal d'homme, c'est quoi? C'est le modèle Brad Pitt. C'est le modèle, je ne sais quoi, l'intello et tout, tout. Donc la fille, en fait, quand tu es avec elle, elle te modifie jusqu'en toi-même. C'est-à-dire que tes petits habitudes, toi le mec, tes petits habitudes, ta façon d'être un peu drôle, ta façon d'être un peu originale. Elle te dit, non, je n'aime pas. Quand tu parles, il faut parler comme ça. Quand tu t'assoies, il faut faire ça. Quand tu, en fait, elle veut tellement te changer que la femme, la fille avec qui tu es là, elle t'a changé jusqu'en toi-même, quand tu te regardes là, tu ne te reconnais pas. Ça là, c'est pas bon. Femme même, ça veut dire que femme même, quand elle t'échange comme ça, femme même, quand tu l'écoutes comme ça, on dirait un mouton là, mon frère, femme comme ça, elle ne va pas rester à toi. Ça veut dire que dans votre relation, elle va te tromper. Elle va te tromper. Elle va te tromper. Parce que, en fait, tu n'es pas un homme. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, un homme doit rester un homme. Ça veut dire que l'homme, il a, voilà, c'est un mal dominateur. L'homme, c'est un mal dominateur. Donc, il doit rester l'homme. Il doit avoir son caractère à lui. C'est vrai. Il peut se modifier. C'est-à-dire qu'il peut essayer de s'améliorer. Voilà. Un homme, il s'améliore. Un homme, on ne le change pas. Donc, toi, un homme qui veut te laisser changer, c'est pas bon. Faut pas penser que si tu changes, elle va rester avec toi. Elle va te laisser. Parce que tu n'as pas de personnalité. Parce que tu n'es pas un mal dominateur. Les fameuses adorent les mal dominateurs. Les fameuses adorent les mecs qui ont du caractère. Voilà. C'est-à-dire que ce genre de mec-là, quand c'est non, il dit non. Quand c'est non, il dit non. Et puis, il reste serré. Quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, il le dit. Enfin, c'est ça l'homme. Voilà, il ne se laisse pas faire. C'est ça l'homme. Toi, un homme même, quand tu ne te laisses pas faire, alors quand on dit tu ne te laisses pas faire, ça ne veut pas dire que tu es mal poli ou ça ne veut pas dire que tu n'écoutes pas. Non. Tu écoutes. Mais en fait, tu sais faire la part des choses. Tu ne te laisses pas berner. En fait, tu ne te laisses pas manipuler. Un homme ne doit pas se laisser manipuler. Un homme, il doit écouter sa partenaire et il doit se dire, c'est vrai ce qu'elle a dit là. C'est vrai. Ça, franchement, je reconnais que je déconne. Et il présente ses excuses. Mais un homme même, qui présente ses excuses, point rien. Point oui, point non. Il présente ses excuses. Il demande pardon. La fille maman s'est foutue de toi. Tu lui demandes pardon. La femme même là, ça dit que ce n'est pas elle qui s'est... Elle est en tort. C'est elle même qui a eu un comportement bandécon. Toi encore, tu t'es en train de te mettre en genoux. C'est toi qui demande pardon. Mais quand tu te comportes comme ça là, ça c'est des erreurs. Quand c'est comme ça là, femme ne peut pas t'aimer. Femme ne peut pas t'aimer. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'il y a des femmes qui disent, moi j'aime les hommes gentils. Moi j'aime quand un homme est gentil. Il y a plein de femmes qui le disent. Moi un homme, quand il est gentil, j'aime ça. Mais en même temps, la femme n'aime pas un homme trop gentil. Voilà. Parce qu'un homme trop gentil, en fait, il est lisse, il est plat. Il n'y a rien. C'est trop sucré. Femme n'aime pas ça. Quand tu es trop sucré, la femme n'aime pas. Elle finit par s'enlacer. C'est-à-dire qu'il faut que toi l'homme tu sois un peu sucré. Et puis il y a des moments, tu es un peu amère. Il y a des moments, tu brûles un peu. Femme, elle aime ça. Avoir un peu de sensation. Et puis je dis, ah ça c'est un homme ça. Mon comportement de garçon, j'ai là. De toute façon, il aime commander garçon. Il est lui là, en tout cas, je suis tombé sur lui là. Il ne peut pas le commander d'un. Non, il dit, il ne se laisse pas faire. Femme aime ça. Femme même, c'est-à-dire que quand tu te comportes comme ça, elle t'aime comme ça. Elle t'adore. Elle t'adore. Donc mes amis, mes femmes, mes hommes sûrs, faites très attention. La femme, elle est très, très, elle peut être très manipulatrice. La femme, elle peut être très bizarre. C'est-à-dire que te manipuler, te montrer que, oui, voilà, c'est ce que j'aime. Et puis finalement, quand tu deviens ce qu'elle aime là, elle ne t'aime plus. Elle commence à avoir un comportement bandé con. Tu l'appelles, elle ne répond plus. Quand tu es avec elle, il n'y a plus causerie. Parce qu'en fait, tu deviens un mieux. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un te regarde là, tu es trop sucré. Elle a l'impression qu'elle est son camarade, sa camarade femme, alors que tu es garçon. Fait très attention. Vous savez, moi je dis, les erreurs, une erreur qu'on fait parfois dans sa relation, c'est de ne pas avoir de projet. De ne pas avoir de projet. Ça c'est grave. C'est-à-dire que quand tu es dans ta relation, c'est vrai qu'au départ, vous ne parlez pas projet parce que c'est un début de relation. Mais je veux dire, quand tu es dans ton couple et que ça fait des années que vous êtes ensemble, vous devez parler projet. Parce qu'un couple qui évolue, arrivé à un certain moment, ce couple-là doit arriver au niveau de projet. Parler projet, parler engagement, ça c'est important. Mais c'est-à-dire que toi une femme, tu es avec un gars depuis des années, des années, quand tu veux parler projet, le gars, sa tête ailleurs. En fait, quand tu veux parler projet, lui il ne veut pas. C'est que toi tu veux là, lui il ne veut jamais. Tu veux enfant, lui il ne veut pas enfant. Tu veux faire ça, lui il ne veut pas faire ça. Mais avec lui, tu espères quoi ? Vous savez, il y a une jeune dame qui me disait, quand je suis avec mon chéri, dès le départ, il m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Il m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant et on est quand même sortis ensemble parce que je me suis dit, avec le temps, ça allait passer, il allait accepter. Et des années après, lui au moins, on a parlé sérieusement de ça et il a été ferme, il m'a dit, il ne veut pas d'enfant. Et coach, franchement, je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit, vous savez, en fait, ça c'est des erreurs. Ça c'est des erreurs, mais très graves. Parce que quand on dit de ne pas parler projet, en fait, mais il y a des projets dont on doit parler. C'est-à-dire des projets très importants. par exemple, faire enfant, aménager ensemble, évoluer, essayer d'avancer, ça c'est normal. Arriver à un certain moment, vous devez parler de ça. C'est très important. Et donc, cette fille-là, elle me dit, oui, il reste ferme, il dit qu'il m'aime, mais il reste ferme, il ne veut pas d'enfant. Alors que moi, j'ai envie de faire un enfant. Moi, je veux devenir mère. Je dis, vous voyez, ça en fait, quand tu es dans une relation, il faut que tu aies des principes. Quand tu n'as pas de principe, tu ne sais pas où tu vas. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une vision. Quand tu es avec un homme qui te dit, il ne veut pas d'enfant, alors que toi, tu n'as même pas un enfant, et toi, tu as envie d'avoir des enfants, lui te dit, non, il ne veut pas d'enfant. Toi, cette femme, ça ne sert à rien de rester avec lui. Ça ne sert à rien de continuer la relation avec lui. Parce qu'en fait, tu es en train de perdre ton temps. Le mec, il ne veut pas d'enfant. Il dit qu'il ne veut pas d'enfant. Tu penses que quand tu vas faire l'enfant, il va finir par l'accepter? Non. En fait, je le dis, un enfant, quand on le fait, on le fait à deux. Et toi, la femme, quand tu es en train de, tu es enceinte, tu dois vivre ta grossesse avec ton partenaire. En fait, il doit t'accompagner pendant ce moment de grossesse. Mais le mec, il te dit, il ne veut pas. Il insiste, il ne veut pas. Mais toi, tu restes à lui, tu restes à lui là. En fait, tu attends quoi de lui? Tu attends quoi de lui? Un homme comme ça, il faut le laisser. Lui ne veut pas d'enfant. Toi, tu veux enfant. Donc, il faut partir. Tu vas tomber sur quelqu'un d'autre qui lui veut d'un enfant. Vous allez faire votre vie. Je veux dire, arrêtez de forcer le destin. Vous forcez trop. En fait, vous êtes trop dans le forcing. C'est-à-dire que dès le départ, vous voyez que vous n'avez pas la même vision, vous restez quand même. Vous forcez. Non, ça va aller. Il va changer. Avec le temps, il va changer. Non. C'est ce que tu fais. Et tu prends une grossesse et le mec, il rentre en brousse. C'est-à-dire que le mec, tu ne le vois plus. Il ne réagit plus. Et tu passes ta grossesse toute seule. C'est-à-dire que ce moment-là, tu passes toute seule. Quand tu accouches, tu es seul avec ton enfant. Voilà. C'est vrai que l'enfant, on le fait pour soi. Mais, quand dès le départ, tu sais que celui avec qui tu es ne veut pas d'enfant, il vaut mieux partir. Vous comprenez? Ne faites pas ce genre d'erreur. Ne faites pas ce genre d'erreur. Quand tu sais même que tu aimes une personne qui ne voit pas la vie dignité. C'est très important. Vous savez, quand tu es dans ta relation comme ça avec un homme et puis, à chaque fois, c'est lui, il parle à l'argent. À chaque fois, il parle de son souci d'argent. Toujours, c'est lui qui a les soucis d'argent. Toujours, lui, il a souci d'argent. C'est-à-dire que quand il est avec toi, ah oui, franchement, oh franchement, ce mois-ci, mon salaire, je n'ai rien touché. Ah franchement, ce mois-ci, mon business n'a pas marché. Ah, l'argent n'est pas rentré. Oh, mais j'ai de gros problèmes, j'ai de gros soucis d'argent. Tous les jours, lui, il a souci d'argent. C'est-à-dire que lui, quand vous êtes au téléphone, quand vous êtes en train de parler, toujours, oui, oui chérie, oui ça ne va pas, je ne suis pas d'humeur, oui, parce que mon business ne marche pas, tu sais, j'ai perdu l'argent. Tous les jours, tous les jours, lui, il a perdu l'argent. Tous les jours, il a souci d'argent. C'est-à-dire que toi-même, la femme même, ça t'indispose. Ça t'indispose. Mais en fait, tu te dis non, comme c'est mon chéri, comme je l'aime, je vais quand même l'écouter. Même si ça ne me plaît pas, je vais quand même l'écouter. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Un homme qui passe son temps à parler toujours à Jean, c'est un homme qui est en train de te signaler que lui-là, il est avare. C'est un homme qui est en train de te signaler que lui-là, il est avec toi-là. Il ne faut jamais même te tromper pour dire que tu vas compter sur lui si tu te retrouves dans un problème. Ça, c'est ça. D'autres, elle dit que tu es dans une relation à t'assister. Lui, il a envie que tu l'écoutes tous les jours. Parler, parler de sa mère, parler de son cauchemar. Non. Et en fait, le problème dedans, c'est que toi, la femme, en fait, tu l'écoutes. Tu écoutes à chaque fois, il parle de ses soucis. Mais toi, à ton tour, quand tu as un problème là, et puis tu as envie de parler là, quand tu commences à parler là, il t'envoie balader. Il t'envoie balader. Voilà, dans le genre, tu te plains trop. Ça, c'est l'égoïsme. Voilà, on les appelle les hommes égoïstes. Voilà, ça dit que ça, les hommes égoïstes, c'est ça. Ça dit, eux, ils aiment qu'on les écoute. Ça dit, eux, quand ils sont en train de se plaindre là, ils sont toujours en train de se victimiser. Ils sont toujours en train de s'apitoiler sur leur sort là. Eux là, ils aiment qu'on les écoute. Il faut bien les écouter même. Mais toi, il faut avoir aussi problème. Tu vas vouloir parler là. Il t'envoie balader. Oui. Ça dit, ils changent de sujet tout de suite. Oui, il t'a dit, je te rappelle. Je te rappelle. Et puis, il ne te rappelle pas. Tout de suite, il ne te rappelle pas. Il te rappelle peut-être le lendemain, ou au moins des heures, des heures après. Et même quand il te rappelle les heures après là, il a oublié ce que tu voulais lui dire. Ou bien il te dit, mais tu te plains trop. Tu ne trouves pas que tu te plains trop. Mais ça, c'est rien. C'est la vie. Arrête de te plaindre. Alors que lui-même là, il est champion tout terrain dans le fait de se plaindre là. Mais pour lui là, il ne voit pas. C'est toi, tu te plains une fois. Chaque trois mois, chaque quatre mois là. Celle-là, lui va trouver que tu abuses. Mais une relation comme ça, il ne faut pas accepter. Comporteurement comme ça, il ne faut pas accepter. Si toi, une femme, tu acceptes ça là, tu es en train de faire une grosse erreur. Une grosse erreur et tu vas regretter. Ça veut dire que tu vas te retrouver avec un homme qui est très avare. Très, très avare. Parce que quand on dit un homme avare, on parle d'un homme qui a les moyens, mais qui n'a tellement pas envie de te venir en aide. On n'a pas dit tous les jours, mais demain, si vous êtes ensemble, que tu as un problème, que tu as vraiment besoin de soutien, il ne va jamais te venir en aide. Donc, il t'envoie des signaux comme ça que, attention, il ne faut même pas compter sur moi. Toi et moi, on est ensemble là. C'est juste go et gars. Sinon, moi, je ne suis même pas prêt pour me démerder, même pour toi, pour me casser la tête pour toi. Vous comprenez ? Et en général, ce genre de mec, ça dit, ils sont tellement égoïstes que non seulement ils te font chier tous les jours avec leurs soucis d'argent. Et, quand tu commences à parler un peu de tes problèmes, le mec, il peut mettre juste à une semaine, deux semaines, il ne t'appelle pas. Il ne t'appelle pas. Jean, il n'a pas envie de t'écouter. Donc, il te laisse le temps de finir ta merde et puis lui, il t'appelle après. Maintenant, il t'appelle là. Vous devez causer, vous devez vous comporter comme Guega. Arrêtez ça. Non. Quand tu vois même une relation comme ça, le gars là, tu le mets ou pas ? Tu lui dis la vérité. Tu lui dis, moi, les comportements comme ça, je n'aime pas. Garçon qui se plaint comme ça, garçon qui parle toujours d'argent comme ça, moi, je n'aime pas. Je ne me suis pas mise à être toi-là pour que je t'assiste. Je ne suis pas une assistante sociale. Voilà. Donc, moi, les comportements comme ça, ça me dérange. Faut que tu arrêtes un peu. Tu te plains trop. C'est dérangeant. C'est indispose. Oui, c'est très important. Vous savez, il y a une dame qui me disait, oui, j'ai connu mon chéri. Lui, moi, on ne s'est pas encore vu. on ne s'est pas encore vu. Ça fait 4, 5, 6 mois comme ça, 4 mois, 3 ou 4 mois qu'on est ensemble. Et, en fait, on s'appelle chéri, bébé, chéri, parce que voilà, j'ai dit ma chérie, quelqu'un même que tu as commencé une relation avec lui. Ça fait 3 mois, ou ça fait 2 mois. Vous ne vous êtes même pas encore vu. C'est-à-dire que c'est sur un site de rencontre. Vous vous êtes connu là. Maintenant, toi, il t'appelle chéri là. Toi, tu réponds chéri, pourquoi? Tu réponds chéri là, c'est pourquoi. Quelqu'un même qui n'est même pas encore ton gars, tu l'appelles déjà bébé, chéri, bébé, ses voisins. Ne te comporte pas comme ça. Un homme même, ça veut dire qu'un homme même que tu n'as jamais vu. C'est vrai, vous vous appelez, vous causez, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ton chéri? Est-ce que c'est ton bébé? C'est quoi ce mot bébé là? Ça veut dire déjà même, toi la gomme, tu entends lui montrer déjà même que tu es sa gomme jusqu'en... Tu peux l'appeler bébé jusqu'en... Lui, il n'a pas t'appeler bébé. Si lui, il va t'appeler bébé là, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Si tu appelles bébé là, tu réponds. Mais lui là, tu vas l'appeler par son prénom. Oui, c'est important. C'est une façon de lui montrer qu'il n'est pas encore. Voilà, c'est dit que vous êtes l'étape où vous êtes là. Il ne mérite pas encore que tu l'appelles chéri, que tu l'appelles bébé. Fait très attention. Les petits noms que vous donnez déjà en début de relation, vous n'êtes même pas encore copain-copine. Ce n'est même pas encore une relation amoureuse. Et puis, bébé, bébé, oui bébé, oui chéri, arrêtez ça. Non, non, arrêtez ça, c'est très dangereux. Ce n'est pas bon. Toi, une fois même, tu te comportes comme ça, le gars même, déjà même, il te prend déjà pour acquise. C'est dit que automatiquement, tu es acquise, tu es prise pour acquise. Voilà. Et arrivé un certain moment, il va commencer à avoir comportement bandécon. Dans vous, ne vous êtes pas encore vus là. Dans vous, ne vous êtes pas encore vus là. Il va commencer à se détacher de toi. Il va commencer à ne plus répondre à tes appels. Il va commencer à ne plus répondre à tes messages tout de suite. Parce que déjà même, bébé, chéri, bébé, chéri, oui loulou, oui mon amour, moi aussi je t'aime. Non, pourquoi? Un homme même que tu viens de connaître, vous ne vous êtes pas encore vus. Si lui, il va te faire sortir le mot je t'aime, ou la phrase je t'aime, bébé je t'aime, tu lui dis, ah bon, ah ok, si tu le dis, mais toi ton je t'aime là, ça sort pas. Ton je t'aime là, ça sort pas. Mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Ou bien effet, effet caméra, effet vidéo, effet virtuel là, ou c'est doux, c'est doux là, tu penses que tu l'aimes? C'est pas la mousse, c'est rien du tout, c'est la curiosité. Donc arrête de dire à un homme que tu ne connais pas, je t'aime. Bébé, moi aussi je t'aime. Bébé, toi aussi tu me manques. C'est quoi? C'est quoi ma chérie? C'est ton gars? C'est ton gars? Façon tu parles, lui vous êtes rencontrés sur le site là. Façon vous échangez là. C'est de la même façon, il échange aussi avec d'autres femmes. Voilà, ça dit, ça il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que quand tu rencontres un homme sur un site de rencontre là, et puis vous commencez à échanger, échanger, échanger là, vous commencez à poser là. Il faut que toi la femme, tu te dises que, il faut que tu saches même que tu n'es pas la seule avec qui il échange. Tu n'es pas la seule avec qui il parle. Il parle avec plein comme ça, peut-être trois, quatre. Tu comprends? Mais parmi les trois, quatre là, combien est-ce que tu vas mettre la différence? Pour qu'en fait, il saute même derrière l'écran pour avoir envie de te voir, pour passer même à une étape. C'est ta façon de te comporter, cette façon de rester en mode observation, de ne pas trop te laisser aller. Voilà, de ne pas trop te laisser aller dans ta façon de parler, dans ta façon de te comporter. Un mec même que tu n'as même, tu n'as même pas encore vu, tu es jaloux sur lui comme ça. C'est quoi? Quand il est connecté, quand tu le vois connecté à une certaine heure, tu te fâches. Tu vas bavarder jusqu'à où tu vas manifester une jalousie jusqu'à où. Pourquoi ma cheville? Pourquoi tu fais ça? C'est ton gars? Ce n'est pas ton gars? Le gars même, tu l'as appelé. Il n'a pas répondu. Mais de toute façon, tu as fait jalousie là. De toute façon, tu vas te plaindre là. De toute façon, tu vas lui envoyer une lettre. Tu ne vas pas envoyer un message, tu vas envoyer une lettre. Oui, tu es connecté. Oui, je t'ai appelé. Ça sonne, tu ne réponds pas alors que tu es connecté. C'est quoi ses comportements? Moi, je n'aime pas ça. Tante, ma chérie, tu fais ça pour quoi? C'est ton gars? Pourquoi c'est ton gars? Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire que déjà, dès le départ là, tu montres au gars que tu es une dépressive. Tu montres au gars que tu es un peu malade dans la tête. Tu es instable. Parce qu'un homme même qui ne t'a pas encore vu, vous avez commencé une relation sur le site internet. Mais quand tu te comportes comme ça, quand tu es hystérique, tu piques des crises comme ça de jalousie, tu es en train de montrer au mec que tu es instable. Tu es une femme instable. C'est-à-dire que tu es, tu as fait. Tu as fait. Tu attends comme ça un homme. Dès qu'un homme vient comme ça, tu t'accroches comme ça. Tu es collante comme ça, on est col-fort. Oui, arrêtez ça. Arrêtez ça. Toi, une femme même, moi, c'est ce que je dis toujours. Et toi, une femme même, tu commences une relation avec un gars. Le gars même, ce n'est même pas encore ton gars. Rien du tout. Mais il dit, il t'appelle même juste sans vous causer jusqu'au téléphone. Tu lui consacres tout ton temps. Tout ton temps, vous êtes au téléphone. Vous causez seulement. Vous causez seulement. Mais ma chérie, tu causes à lui comme ça là. Demain, quand il va aller te voir là, vous allez parler de quoi? Quelqu'un même que tu as rencontré sur un site de rencontre, vous ne vous êtes même pas encore vu. Mais vous êtes en contact. Vous vous échangez. Le gars, il connaît déjà ton passé. Le gars, il connaît déjà ton enfance. Il connaît ta vie. Il sait que tu as divorcé cinq fois. Il sait que tu as connu tant. Il sait que où tu vis là, tu ne travailles pas. Il sait que tu n'as pas d'activité. Et lui, en fait, il ne t'a même pas encore vu en personne. Mais il connaît déjà tout sur toi. Mais il dit, le joueur va te voir là. Tu as lui dit quoi? Quand vous allez vous connaître là, qu'est-ce qu'il saura de toi? Il sait déjà tout. Un homme qui sait déjà tout sur toi. En fait, il aura quelle envie quand même de vouloir tout faire pour être avec toi? Tu lui as déjà tout montré. Tu lui as déjà tout dit. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ayez un peu de réserve. Ayez un peu de réserve. Faites très attention. Moi, c'est ce que je disais avant-hier. Je dis, quand tu es dans une relation avec un homme, il faut faire très attention. Parce qu'en fait, l'homme avec qui tu es, quand il sent dès le départ que tu es affamé, ça, c'est très grave. Voilà. Ça dit que, vous savez, il y a un monsieur, j'aime donner les exemples pour que les gens puissent bien comprendre. Parce que, comme je vous dis toujours, je dis, moi, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. Donc, j'aime beaucoup donner les exemples. Il y a un mec, en fait, une fois, qui me disait, coach, je suis avec une jeune dame très charmante, très belle, très intéressante, mais j'ai un problème. C'est-à-dire que, cette femme-là, je l'ai connue, on s'est connue sur un site des rencontres, on s'est vues une fois, et voilà, quand on s'est vues, c'était très bien, on a passé un très beau moment ensemble, mais sauf que, là, son attitude me dérange un peu. Je lui dis, ah bon, pourquoi son attitude te dérange ? Qu'est-ce que tu lui reproches ? Il dit, en fait, elle a un problème, cette femme-là. C'est-à-dire, à chaque fois que je l'appelle, elle a toujours un problème. Voilà, c'est-à-dire, elle est tout le temps en train de se plaindre. Elle est tout le temps en train de se plaindre de ses finances. Quand je l'appelle, oui, elle n'a pas payé son loyer. Quand je l'appelle, elle n'a pas payé ses factures. Quand je l'appelle, son frigo n'est pas plein. En fait, elle a toujours, comme ça, des choses à me dire. En fait, ça me met mal à l'aise. C'est pas que je ne peux pas l'aider, mais en fait, je me dis, bon, on vient de commencer une relation et le fait de me dire à chaque fois qu'elle n'a pas payé son loyer, qu'elle n'a rien à manger, qu'elle n'a pas pu payer ses factures, ça me met mal à l'aise. En fait, ça la démystifie. Du coup, cette considération-là que j'avais pour elle, ce respect que j'avais pour elle, c'est parti. Parce que, voilà, c'est dit, elle est devenue banale à mes yeux parce qu'elle a trop de soucis. Elle est tout le temps, même souvent, je l'appelle, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de passer un bon moment avec elle au téléphone, bien, mais quand elle commence déjà avec je ne suis pas bien parce que j'ai tel problème financier, en fait, je ne dis pas au téléphone avec elle, je lui dis, je vais la rappeler parce qu'en fait, je ne peux pas la vexer, mais en même temps, ça me dérange. Si c'est une fois comme ça, en passant, je peux bien comprendre, mais tout le temps, elle se plaint tout le temps elle a tout le temps des problèmes d'argent, elle a tout le temps des soucis d'argent, c'est limite si elle ne me demandait pas, donne-moi l'argent, alors qu'on vient de se connaître. En fait, je n'aime pas ce genre de comportement. Vous comprenez ? Donc, je veux dire, faites très attention parce que, très souvent, bon, et ça, c'est une très très force analyse, j'ai mis ça en poste, je dis, nous les femmes, on se dit souvent, pour reconnaître un homme qui n'est pas avare, pour savoir si un homme n'est pas avare, c'est-à-dire, dès la relation, dès le début de la relation, il faut le taxer, il faut le, voilà, il faut le taxer, c'est-à-dire qu'il faut, il faut essayer de lui demander de l'argent dès le départ, et puis s'il réagit, c'est que c'est un homme qui n'est pas avare, mais s'il ne réagit pas, c'est qu'il est avare. En fait, ça, c'est une très très force analyse. Voilà, vos grands-sœurs ont regretté, vos grands-sœurs ont vu que, c'est une très 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 force analyse. Il y a des hommes, en fait, qui aiment gâter leur partenaire, qui aiment offrir des cadeaux, mais à l'infini, à leur partenaire, qui aiment faire plaisir à leur partenaire, mais en fait, au départ, ils ont besoin d'être rassurés, au départ, ils ont besoin de savoir que, la femme qui est en face d'eux, elle est stable, c'est une femme forte, et ensuite, quand la confiance s'installe, il commence à, c'est-à-dire, il commence à jouer des rôles, il commence à poser des actes, toi même, tu t'es dit, waouh, mais le gars, au début, quand c'est connu, il ne me donnait rien, il ne me faisait rien, mais là, là, je t'es dit, les cadeaux, ça ne finit pas, mais le gars, il me donne même, il est gentil avec moi. Donc, je vais vous dire, c'est une force analyse. Un homme qui ne te donne pas l'argent au départ, ce n'est pas un avare, ou bien, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, non, non, c'est quelqu'un qui, au départ, s'il te plaît, il a envie de savoir que tu n'as pas faim, parce que le garçon n'aime pas femme qui a faim, femme qui a faim, on ne fait pas relation amoureuse avec elle, femme qui a faim, on la mougou, et puis on gagne tant, c'est-à-dire que femme qui a faim, on lui fait un mougou pain, mais quand une femme n'a pas faim, on a envie de, voilà, de continuer quelque chose avec elle, voilà, parce qu'on la trouve forte, et donc c'est même la base, c'est-à-dire que pour même installer le respect, pour qu'il y ait respect et considération, toi une femme, même si tu as faim, dès le départ là, ne montre pas au gars que tu as faim, ne montre pas au gars que tu as faim, parce que si tu lui as montré que tu as faim là, c'est pas bon, il ne va pas te respecter, il ne va rien te donner, il va gagner tant, mais avant de gagner tant là, il va te mougou, il va te mougou, parce que vous savez, c'est trop facile, c'est-à-dire que, tu pètes avec un gars, c'est vrai, dans un premier temps, tu veux le tester, mais le gars, dès que tu le testes au départ, tu lui demandes l'argent, et en général, même, tu ne lui demandes pas grand-chose, ça dit qu'en général, quand tu veux tester un gars, pour voir s'il est aval, il n'est pas aval, tu ne lui demandes même pas grand-chose, voilà, c'est pour lui, il lui demandes 50 000, ou il lui demandes 100 000, voilà, ça dit que, quand toi, tu demandes 50 000, 100 000 à un gars, tu dis, il va le tester, le gars, il va te donner les 100 000, il va te donner les 50 000, parce que c'est rien, mais quand il va te donner ça, il va aller te mougou, il va aller te mougou, mais quand il finit, il te mougou là, c'est mougou pas, il t'a fait comme ça, voilà, ça dit qu'il va te mougou une fois, deux fois, trois fois, et puis après, il gagne tant, pourquoi, parce que dès le départ, tu lui as montré que tu as fait, tu lui as montré que tu as fait, ne montrez pas aux hommes que vous avez fait, faites très attention, vous avez compris, faites très attention, et puis, évitez beaucoup les critiques, voilà, parce que ça, c'est des erreurs qu'on fait, évitez beaucoup, beaucoup, beaucoup les critiques, parce qu'il y a des femmes en fait, et des hommes aussi, qui sont dans leur relation, qui passent tout leur temps à faire des critiques, voilà, c'est-à-dire qu'ils ne disent jamais le bon côté de l'homme, qu'ils ne disent jamais le bon côté de la femme, c'est toujours le vilain côté, toujours, si le gars, par exemple, le matin, il allait faire les courses, il est venu déposer à la maison, là, ça ne va rien te dire, mais si dans l'après-midi, il devait aller faire une course et puis il n'a pas fait à temps, tu vas oublier ce qu'il t'a fait le matin, les courses qu'il a fait le matin, tu vas oublier ça, c'est ce qu'il n'a pas fait l'après-midi, tu es dessus, pourquoi tu n'as pas fait, oui, c'est comme ça que tu es, moi, je n'aime pas ça, oui, tu es trop méchant, mais tu es quel genre de gars même, on ne peut même pas compter sur toi, tu es quel genre de mari, je suis fatiguée de toi, quand je te dis de faire ça, tu ne fais pas, alors que le gars, dans la journée, le matin, il a fait une course, il est venu déposer, donc l'après-midi, c'est ce que tu voulais qu'il fasse, s'il n'a pas fait, tu peux te dire que c'est un être humain, tu peux lui dire calmement, que bébé, pourquoi tu n'as pas fait la course, il va te dire pourquoi il n'a pas fait, rester tout le temps dans la critique, au lieu de vouloir toujours accuser, essaye un peu de communiquer, essaye un peu de faire comprendre, que tu n'as pas apprécié cette attitude, tout simplement, au lieu de passer ton temps à critiquer, il faut arrêter ça, et puis toi une femme même là, arrête de trop bouder, arrête de trop bouder, s'il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut dire à ton chéri, s'il a fait un comportement que tu n'as pas aimé là, pardon, il faut dire, plutôt que d'aller t'asseoir avec tes copines, et puis c'est là maintenant, tu vas commencer à critiquer le gars, lui là même, il m'énerve, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait, copine, non il me dit qu'il m'énerve, mais il ne le supporte plus, j'ai envie de vomir même, oui, ah, pourquoi il se comporte comme ça, et puis ta copine aussi, non mais pourquoi il se comporte comme ça copine, il n'a pas le droit, pourquoi il fait ça, alors que, tu aurais pu quand même lui en parler, tu aurais pu lui en parler, c'est-à-dire que tu aurais pu lui dire, voilà, voilà ce que tu as fait, je n'aime pas, le gars allait s'excuser, ou bien il allait t'expliquer pourquoi il n'a pas fait, et puis il a dit c'est fini, plutôt que d'aller parler, critiquer, moi il a dit fais très attention, toi une femme même, tu passes ton temps à critiquer ton mari avec tes copines, tu passes ton temps à critiquer ton mari avec tes copines, c'est pas bon, c'est-à-dire que toi même tout de suite là, ça montre que tu n'es pas une personne qui se respecte, tu n'es pas une personne qui se considère, quand tu passes ton temps à critiquer ton homme, avec tes copines là, toi même tu te manques de respect, parce que celui qui monte sur toi, celui qui voit ta nudité, si tu le banalises, tu le dénigres avec tes copines, c'est que toi même tu te dénigres, c'est-à-dire que toi même tu es sale, parce que c'est vrai tu l'insultes, c'est vrai tu le critiques, mais c'est lui il est ton gars, c'est lui il est ton mari, c'est lui il monte sur toi, c'est lui il te voit nu, donc c'est-à-dire que ce que tu fais là, ça n'a pas de sens, de toute façon tu le rends petit devant tes copines, c'est comme ça lui même là, quand la nuit là, c'est lui il monte sur toi, donc arrêtez ça, arrêtez ce genre d'erreur s'il vous plaît, que la personne ne change pas, après tu peux t'énerver, parce qu'une fois, deux fois, après c'est fatigant, mais quand ce n'est pas encore le cas, qu'il y a moyen de communiquer, au lieu de se plaindre, de critiquer, de passer son temps à perdre son énergie pour rien, il faut essayer de simplement dire, au lieu de bouder jusqu'à, il y a des femmes boudes jusqu'à, c'est fatigant, tu boudes le matin, tu boudes le soir, tu boudes après demain, tous les jours tu boudes, oui, mais toi une femme même quand tu boudes aujourd'hui, que ton homme te demande pardon, il y a des deux jours, trois jours là, il faut laisser un peu ça, se reposer, mais toi tu boudes le matin, le lendemain mardi là, il y a son boudage, mercredi il y a son boudage, toi tous les jours tu boudes, tu es capricieux jusqu'à, tu fais des chichis, jusqu'à c'est fatigant, mais arrivé à un certain moment, le gars il ne te demande plus pardon, tu es en train de bouder, puis il t'ignore, tu es en train de bouder, il ne te calcule pas, parce que tu en fais trop, tu exagères, tu boudes trop, tu es trop chiant, tu fais trop de chichis, moi j'aime, c'est-à-dire un homme, les hommes n'aiment pas les femmes qui font trop de chichis, trop de chichis là, non, ça dit que les chichis là, quand tu fais un peu de temps en temps là, oui c'est doux, mais quand c'est trop là, c'est gavant, ça dit tu es inévant, c'est qu'on te réellement dit, c'est la mémé se prend pour qui elle fait chier, elle sent même dans le nez, on dirait que j'ai arrêté ça, et puis les filles, les hommes vous aussi arrêtez de bouder, toi un homme quand tu es ta chérie là, s'il a fait quelque chose que tu n'aimes pas là, il faut lui dire, tu n'as pas besoin de bouder, mon frère, voilà, pour les garçons aussi qui bouder jusqu'en là, c'est pas bon, ça bouder là, ça c'est pour les femmes, mais toi garçon tu bouder, pour rien tu bouder, dans la maison là tu bouder, 3 jours, 4 jours tu es en train et bouder, pourquoi, si ta cheville t'a fait quelque chose que tu n'aimes pas, il faut lui dire, il faut lui dire, bébé voilà ce que tu m'as fait, je n'aime pas, elle va te demander pardon, si tu lui as dit qu'elle t'a pas demandé pardon là, c'est là là maintenant que tu vas bouder, parce qu'elle n'a pas reconnu son tort, mais tu n'as même pas encore dit, tu boudes déjà, arrête ça, c'est pas bon, et toi une femme même, il y a une erreur qu'il ne faut jamais commettre, il ne faut jamais faire dans ta relation amoureuse, ne compare pas ta relation à la relation de ta copine, ne compare pas ta relation à la relation de ta cousine, ça c'est l'erreur que plein de femmes font dans leur couple, moi ma copine là, son mari lui a acheté le sac, moi ma copine là, son mari a changé sa voiture, moi ma copine là, son mari a payé son billet d'avion, elle est allée en voyage, et tout, oui, moi même celui à qui je suis là, la même là, quand ta copine t'appelle comme ça, quand ta copine t'appelle comme ça, ma copine, ma copine, non, je te dis que, tu sais ce que mon mari vient de me faire, il vient de changer ma voiture, il vient de changer ma voiture, ma copine, mon mari, tu sais, mon mari a payé mon billet d'avion, je voyage un peu avec les enfants et tout, ah bon, hé copine, toi t'as la chance d'être, hé copine, merci, en tout cas, je suis contente pour toi, quand ton mari rentre là, le monsieur même là, ça dit que quand tu vois le monsieur, elle met dans ta bouche là, c'est tiré comme ça, le monsieur même là, il rentre, il te dit, bonjour chérie, bonsoir chérie, ça va, ça va, ah mais chérie, il y a quoi, tu as qu'un problème, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi il parle comme ça, pourquoi il parle pas comme ça, toi même, tu as quel genre de mari même, tu as quel genre même de mari même, c'est quel mariage même, il est dans la même, nos copines même sont dans le mariage, ça dit que nos copines même là, où elles sont là, c'est ça, on appelle, je suis marié, moi je suis dans quel mariage même, je suis dans, ma voiture même qui est là, là, jusqu'en frère même, là même là, elle est cassée, tu peux même pas changer, je suis assise là, là même, je voyage même pas, pour dire, mais il y a tant d'avions là, jamais, voilà mes copines, leur mari même change leur voiture, leur mari même paye billet d'avion, moi je suis dans quel mariage comme ça, non, arrêtez ça, arrêtez de comparer vos mariages là, au mariage des autres, ta copine là, tu ne sais pas les moyens que son mari a, ta copine là, tu ne sais pas comment son mari gagne son argent, tu ne sais pas ses entrées, chaque personne, chaque foyer a sa réalité, chaque personne sait l'argent qui gagne, un homme qui se lève pour aller acheter une voiture, tu change une voiture de sa femme tout le temps, tu sais qu'il a les moyens de ça, toi si ton mari n'a pas moyen de ça, il n'a qu'à aller voler, toi même tu sais que ton mari c'est un salarié, tu connais très bien son salaire, maintenant ce qu'on fait à ta copine, tu veux que ton mari te fasse là, pourquoi, il n'a qu'à aller voler, c'est ce que vous faites, et puis vos hommes là, ils vont voler, ils font des conneries dans leur service, à leur travail là, ils font des coups, et puis après ils perdent leur boulot, et puis vos maris se retrouvent au chômage, vous vous regardez dans la maison, à cause d'envie, envie, tellement tu es envieuse, tu as fait, juste quand ton mari allait faire des bêtises, à son travail là, juste ils l'ont licencié, ils l'ont attrapé, ils l'ont licencié, arrêtez ça, vous avez compris, arrêtez ça, chacun a sa réalité, c'est-à-dire que quand tu vois ta copine, dans l'opulence là, tu vois ta copine dans, tu ne sais pas comment, le gars là, souvent là ta copine, son mari là, il vend drogue, souvent là il vend drogue, souvent là c'est quelqu'un qui travaille dans l'or, c'est quelqu'un qui travaille dans du pétrole, ou bien c'est un footballeur, ou bien c'est un homme d'affaires, homme d'affaires là, il y a des moments là, il y a des périodes là, où l'un rentre comme ça, quand l'un rentre boule là, il fait plaisir à sa femme, et puis il y a des moments là, où c'est sec, voilà c'est ça, toi tu as un mari qui est juste salarié, tu veux le comparer au mari qui sont homme d'affaires, qui sont footballeurs, qui sont dans les cannes, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, c'est-à-dire arrêtez de vous comparer, arrêtez de comparer vos relations, aux relations des autres, soyez contentes pour les autres, mais n'enviez pas les autres, parce que moi je dis le plus important, dans un couple c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur, mais quand on dit le bonheur, c'est-à-dire quand il y a vraiment l'entente, quand il y a l'entente, quand il y a le respect, il y a la considération, quand il y a vraiment la paix intérieure, c'est ça même quoi, c'est-à-dire toi la femme même, tu te réveilles, tu es heureuse, parce qu'il y a un respect, il y a l'amour, il y a la considération, c'est ça, oui c'est ça, faites très attention, vous avez compris mes amours, c'est tout ce que j'avais à vous dire, merci, merci, parce que vous avez joué le rôle, vous avez joué le rôle jusqu'à la fin, tout a été impact, je vous dis merci, oui c'est quoi ça y est, mes hommes sûrs, mes hommes sûrs, la pommade est là, oui, il faut qu'elle fasse ma pub, sinon ça n'a pas de sens, mes hommes sûrs, la pommade est là, ça c'est la pommade pour faire grossir le bangala, pour faire grossir le bangala, toi un homme, tu es dans ton foyer là, si ton bangala est petit comme ça, si ton bangala est petit comme ça mon frère, tu prends ta femme là, elle ne ressent rien, elle ne ressent rien, viens prendre ça, tu vas masser, tu vas masser, tu vas masser ton bangala, ça va devenir gros, mon frère, si ton bangala est cool, parce qu'il y a des bangalas qui sont gros, et puis ils sont courts, donc si ton bangala est gros et plus cool, ce n'est pas bon, parce que tu ne vas pas toucher le bobo douman de ta femme, femme là, elle aime qu'on touche son bobo douman, donc viens prendre pommade là, tu vas masser, tu vas tirer ton bangala là, ça va devenir long, tu vas toucher le bobo douman de ta femme, tu as compris, rentre en contact avec moi, au 00 337 55 13 88 85, je répète, le 00 337 55 13 88 85, oui c'est quoi ça y est, c'est laquelle MP, c'est la coche amon chic, la coche caviar, la coche champagne, la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, quel MP, ben voilà, c'est Dieu donné, elle n'est pas dans les oh oh, elle n'est pas dans les ah ah, oui c'est quoi ça y est, appréciez le modèle, et puis on se dit au revoir, appréciez le modèle, un bisou, ciao ciao ciao,